Bonsoir Thierry Lhermitte, merci d'être dans ce studio d'Ai204news, bonsoir Steve Sussard. On parlera du festival dans son ensemble dans un instant, mais on va tout de suite aller sur cette pièce, Un fleur de soleil, qui est jouée pour la première fois. Qu'est-ce qu'évoquait Simon Wiesenthal pour vous avant de vous plonger dans ce rôle Thierry Lhermitte ? Je connaissais comme Chasseur de nazis, je connaissais Les assassins sont parmi nous, son autre roman, roman, notre autre livre on va dire. Et j'ai découvert par hasard, par une suggestion de Kindle, vous savez quand on est une liseuse, on lit un truc et puis on suggère d'autres lectures. Donc je tombe dessus, on me propose de lire un extrait de Fleur de soleil. Et j'achète l'extrait, je lis l'extrait, j'achète le truc, je le lis, ça me passionne. Je le fais lire au producteur Jean-Marc Dumonté, et puis un an plus tard il m'apporte cette adaptation. Et pendant ce temps-là, ou en même temps, ou même avant, Steve Suissat voulait adapter ce livre extraordinaire de Simon Wiesenthal. Qu'est-ce qu'il y a justement de théâtral dans ce texte de Simon Wiesenthal qui relate son expérience, Steve Suissat, terrible, on va en parler un peu plus en détail après, mais de ce qu'il a vécu lui et puis toute sa famille décimée par la Shoah dans cette ville de Lvov en Ukraine qui était alors la Galicie aussi ? Quand on lit ce livre, on est d'abord très ému par l'humanité qui s'y dégage, une humanité très très forte et surtout la thématique, c'est-à-dire celle du pardon, qui est évoquée tout le long du livre et qui est encore, je dirais, qui dépasse le tout, parce qu'on se dit comment un tel homme qui a vécu de telles choses a pu avoir autant ou une telle tolérance, c'est-à-dire comment tout d'un coup il a voulu savoir ou se remettre en question par rapport à ce qu'il a vécu et ça n'avait rien de théâtral et pour autant je pense qu'un acteur, une œuvre, une création, c'est peut-être aujourd'hui de pouvoir monter sur scène pour oser faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi, être vrai et ce texte me passionne et je suis très 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 heureux que ce soit Thierry Lhermitte. Alors vous êtes seul sur scène, Thierry Lhermitte, et c'est quoi ? C'est le questionnement finalement de Simon Vizenthal face à ce SS ? Oui, c'est Simon Vizenthal, voilà, assis à la confession d'un jeune SS mourant et il se pose la question après qu'on lui ait demandé son pardon, est-ce qu'il doit le donner, est-ce qu'il ne doit pas le donner ? Voilà, et c'est une question qui l'a obsédée toute sa vie. Quand son livre est sorti, il a posé la question, il a envoyé le livre à des dizaines de personnalités, des grandes figures morales de l'époque, qui ont donné leur avis sur qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'ils auraient fait, parce que sinon c'est trop facile, on dit « ah, moi je pardonne, moi je pardonne pas ». Le problème, il est bien plus dense que ça, bien plus intéressant au travers des réponses que donnent tous ces gens, c'est-à-dire il y a, je ne sais pas, il y a Abdalaï Lama et Mathieu Ricard, il y a des rabbins, il y a Desmond Toutou, il y a Simone Veil, il y a vraiment que des gens extraordinaires qui en disent plus que « oh oui, moi je pardonne, moi je pardonne pas ». Non, parce que c'est vrai que lui, on peut imaginer, parce qu'on connaît la réponse, à travers son parcours à lui, c'est-à-dire que toute sa vie, il a voulu venger, évidemment, toute sa famille, vous croyez que c'est 90 membres de sa famille qui ont été tués en tout. Donc, lui, il n'était pas dans une logique de pardon, et pourtant il se pose la question. Le pardon et la justice, ce n'est pas pareil. Justement, il y a une lettre magnifique, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est Roger Hicor, qui dit « le pardon sans justice, c'est une trahison, et la justice sans pardon, c'est la force aveugle ». Et non, les deux vont ensemble, il ne peut pas y avoir de pardon sans justice, non, je crois. C'est ça, je suis ça. Il y a des témoignages qui sont assez fous, puisqu'il va même demander à Albert Speer, qui est l'architecte du Reich, de témoigner, et là, on se retrouve vraiment dans un cas d'humanité très très fort, parce que le panel de témoignages est très très large, et donc tout d'un coup, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il est dans une histoire très personnelle, et nous, comme spectateurs, on est dans l'universel. Et je crois que plus on est personnel, et plus on est universel. Et donc, c'est l'histoire de tout le monde. Et de créer cette pièce, aujourd'hui, ici, à Tel Aviv, à Jérusalem, où, dans quelques mois, à Jérusalem, le plus grand musée du monde, le musée de la tolérance, va porter le nom de Simon Wiesenthal, je pense que c'est important, et symboliquement, ça a du sens. C'est vrai que c'est symbolique pour vous, de venir jouer une pièce sur la Shoah, ici, en Israël, pour la première fois. C'est sûr que c'est extraordinaire, et c'est le bon endroit pour le faire, c'est sûr. – Est-ce qu'il y a un message que vous voyez, aujourd'hui, dans ce climat un petit peu perturbé qu'on vit, où on parle de cet antisémitisme qui revient ? Il y a toutes ces polémiques sur la tolérance en France, aussi. – Écoutez, dans la dernière lettre que je lis, c'est celle d'un auteur roumain à qui il a posé la question, qui s'appelle Petru Dumitriou, et ça se termine par « L'homme est une question de persévérance ». Et il dit que la civilisation n'est pas un état de grâce, mais un effort continuel sur soi-même et sur les autres, dans la direction indiquée par l'expérience et par l'espoir. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est jamais gagné, qu'il faut avancer, avancer dans la direction de l'humanité. – Voilà, ça c'est un message, effectivement, qui nous permet de garder l'espoir aujourd'hui encore. Alors, Steve Suisse à Ramos, sur ce festival, qui n'est pas à sa première édition, on le sait, qu'est-ce qui fait que le théâtre français attire du monde en Israël aujourd'hui ? Et peut-être pas d'ailleurs seulement des Français ? – Non, peut-être pas, et heureusement, parce qu'on a vocation de vouloir faire un festival qui s'ouvre à tous les publics, d'où le fait que les spectacles soient surtitrés en hébreu. Et je pense que tout d'un coup, c'est un pont d'amour qui veut dire quelque chose, surtout quand il a une thématique, et cette année, la thématique, c'est le courage. Et tous ces spectacles, qui sont aussi différents, complémentaires, ont cette même thématique, c'est-à-dire le courage. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très émouvant, quand on est à côté de ça, c'est qu'il y a une partie du public qui est en manque de culture française, et qui vit ici, et qui vient au théâtre, et qui est content de ça. Il y a une autre partie qui est une partie de gens qui sont très fiers de voir de telles vedettes venir jusqu'ici pour jouer pour eux, donc ils font ce qu'on appelle un cavode, donc ils viennent pour dire merci. Et puis il y a les gens qui viennent pour la première fois, et qui découvrent une expérience de théâtre, et qui tout d'un coup, avaient peut-être une idée arrêtée sur ce que peut être le théâtre, et qui voient aujourd'hui à quel point le théâtre, comme le sport ou la science, peuvent être des choses qui sont fortes et modernes. Et puis il y a un symbole qui me plaît beaucoup, c'est que je trouve que dans une salle de théâtre, comme il n'y a nulle part ailleurs, il y a des gens qui sont côte à côte, qui ne se connaissent pas. Et pendant une heure et demie, c'est un endroit où il y a la paix, et ça c'est bien. – Surtout ici, dans cette région qui est un petit peu agitée quand même, Thierry Larmine, vous allez jouer cette pièce ensuite, après, en France, il y a beaucoup de dates qui sont déjà prévues. – Oui, oui, il y a une tournée, et puis ensuite Paris, probablement. – Voilà, donc ça s'appelle « Fleur de soleil », c'est cette pièce tirée de ce livre de Simon Wiesenthal. Vous étiez déjà venu vous jouer en Israël, on s'était vu. – Oui, j'avais joué à cette adresse, oui. – C'est une expérience qui vous plaît, justement, de venir… – C'est la troisième fois que je reviens, alors que c'est… – Donc c'est que vous commencez à aimer quand même. – C'est sûr que ça me plaît, oui. – Bon, ben voilà, ça on est ravi de l'entendre aussi. Et donc ce festival du Téâtre français, il y a d'autres têtes d'affiches, il n'y a pas que Thierry Larmine, c'est le premier. – Il y a Thierry Larmine qui ouvre, s'ensuit de Francis Huster qui jouera « Bronx » de Chas Palminteri, s'ensuit d'Harry Habitant qui jouera « Sastory » qui est son histoire avec toute la dérision et l'humour que ça a, parce que c'est les dernières dates de tournée qu'il fait. Et il y a Richard Berry qui revient pour la deuxième année avec des plaidoiries et d'autres plaidoiries, et de nouvelles plaidoiries en exclusivité pour le festival du Téâtre français en Israël. – Voilà, bon, vous serez seul sur scène, on sort comment d'ailleurs quand on est tout seul, quand on est exténué ? – Oui, c'est très très impressionnant, moi je n'ai jamais fait. – Bon, ben, c'est une grande première dans tous les sens du terme. – Oui, avant-première mondiale et en plus première pour Thierry Larmine tout seul sur scène. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous présenter cette pièce qui est jouée en avant-première, donc 27 et 28 ici à Tel Aviv et Jérusalem. Donc fleurs de soleil d'après un texte de Simon Vizental. – On va vous parler maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada